allez c'est parti pour cette longue et peut-être lourde vidéo sur la mise à jour des règles on peut carrément parler de mise à jour des règles du reference role version 1.5 qui est donc sorti le 12 12 novembre 2020 et là qui a été qui vient d'être publié alors plusieurs informations on va regarder ensemble les modifications je me suis arrêté sur les modifications que moi je jurais je jugeais excusez moi importante de vous lire de partager avec vous ça fait très longtemps je dois vous l'avouer donc tout de suite on va on va on va mettre les choses au clair c'est très longtemps que j'ai pas joué armada ça fait plusieurs années que j'ai pas joué armada ça doit faire bien un an et demi d'aller que j'ai pas joué armada donc je suis pas mal rouillé alors effectivement je me suis remis à le travailler beaucoup puisqu'il ya la sortie au début du mois de décembre les nouvelles les nouvelles factions républiques et séparatistes et que je vous avais promis qu'on aborderait ces sections là je savais que j'avais pas jugé pour l'instant utile de faire de vidéos sur ces sorties là parce que je voulais les présenter une fois acquise mais là voilà ça s'impose il ya une mise à jour de règles on va essayer de la voir ensemble alors ça va être long je vous le cache pas il ya beaucoup de choses qui ont été modifiées mais on va faire au mieux ce que je voudrais dire aussi c'est que ben je suis quand même susceptible de dire des bêtises ça fait longtemps que j'ai pas joué je suis pas l'expert que vous pouvez imaginer sur armada c'est un jeu qui que j'affectionne particulièrement c'est ce jeu là qui m'a donné envie de déclencher la page de pierrot parce que je trouve que ce jeu était très été orphelin à l'époque où la page a été créée et puis moi c'était le jeu sur lesquels je jouais le plus à l'époque donc voilà ça s'est imposé naturellement vous savez que depuis on a traité beaucoup de sujets des sujets divers ces pierre madame malheureusement avait pas une actualité qui faisait que j'ai pu m'y intéresser plus que ça même si j'ai toujours traité les sorties et les nouveautés dès que c'était possible donc on va regarder ensemble les modifications de règles je vais vous donner mon sentiment là dessus mes sensations mais n'hésitez pas votre côté soit à donner votre avis soit à donner votre appréciation fois même à me corriger quand je dis une grosse bêtise bah parce que voilà je suis tout à fait susceptible de pas avoir compris au mieux les choses d'autant plus que ben c'est en anglais que je suis pas un fan de la langue de shakespeare et puis que en plus eh ben j'ai redemandé on est quand même assez mal parti pour avoir une traduction ne serait-ce que de ce référence roule mais mais voilà pour pour même les prochaines extensions les prochaines sorties là on est mal parti pour que dans toute évidence ils sont pas en train de se remettre en cause de ce côté là allez sans trop tarder on va on va commencer on va commencer on va aborder tout d'abord le chip upgrade card size donc je sais j'ai dit que ça n'aurait pas d'incidence que vous pourriez garder vos cartes d'avant alors oui vous pourrez toujours garder vos cartes d'avant on va le voir ensemble il précise donc que maintenant toutes les cartes sont au même format en format carte classique donc fini les cartes tarot et fini les mini america qui cohabitait avec les cartes standard pour les escadrons maintenant tout est au format escadron vous l'avez vu pour le tarot la méthode c'est de faire du vice versa vous avez la partie principale qui est sur l'avant de la carte et puis sur le dos vous avez l'infographie puis quelques informations supplémentaires donc tout simplement la carte est réversible il précise que bien entendu les anciennes cartes ne sont pas mises à défaut elles sont toujours autorisés même en tournoi on verra qu'il y a beaucoup de choses qui touchent les tournois donc les anciennes cartes sont toujours autorisés même en tournoi par contre il ya une partie en fait de ce de cette mise à jour que je n'aborderai pas c'est le upgrade de cartes les mises à jour de cartes en points et notamment les errata qui ont été fait dessus et sont extrêmement conséquents et extrêmement nombreux donc ben soit vous faites comme pour star wars légion c'est que vous faites des petits errata puis vous les côté collé sur vos cartes on va y réfléchir si on le fait ou si on vous le propose ou pas mais il ya tellement de travail que ben au final c'est bien joué ils nous imposent presque la vente de leur upgrade card je le redis il n'est pas obligatoire ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais il ya tellement de cartes de gré des qu'ils attendent de vous en tournoi que si vous pointez avec une ancienne carte vous êtes en connaissance de son upgrade et du texte qui est dessus et que c'est ce nouveau texte qui est applicable et nullement nullement l'ancien allez on poursuit on va passer à la page 2 et 3 2 et 3 et on va on va notamment parler des bases des stations en fait des stations qui peuvent être des stations de combat donc là on voit l'apparition de cartes moi je dois avouer que j'en avais pour l'instant jamais vu mais il y en avait peut-être dans les upgrades dans les extensions de campagne mais moi je les ai pas eus donc initialement normalement une base c'est un c'est un petit un petit flop qui est mis dans la boîte de start on nous dit qu'il y en aura dans les boîtes de start des de la république et des séparatistes donc ça c'est une bonne chose ces boîtes de start elles vont vraiment prendre la place de la boîte start original il y aura vraiment tout ce qu'il faut dedans de mémoire on pouvait s'y accoster pour se réparer et là on va voir qu'elles sont en capacité de de tirer donc certains objectifs c'est marqué que certains objectifs font référence à des stations qu'elles peuvent être armées que les stations se composent d'un jeton de stations qui est dans le corset ou dans les extensions de flotte qu'elles ont du coup une carte de station qui est similaire à une carte d'escadron avec une valeur de coque donc il n'y aura pas de valeur de 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 d'écran il y aura juste une valeur de coque un armement anti escadron qui va être écrit en bleu et puis un armement anti vaisseau qui lui ce sera sera sur fond rouge donc là on est sur la gamme classique un texte de rappel de règles s'il ya des règles qui sont attenantes à ces stations les stations sont traitées comme des navires lors des résolutions d'effets c'est à dire que si vous avez un effet d'un tir qui se bonifie si il se fait contre un navire contre un vaisseau et bien le mot clé vaisseau qui a sur la carte il s'attachera en fait à également à la station par contre si vous avez un effet qui touche les escadrons basse c'est comme si elle c'était un navire et donc pas un escadron et donc elle ne subira pas les effets au niveau des dégâts les stations vont subir des dégâts et puis ils seront forcément infligés face cachée attention c'est important une station ne peut pas avoir de cartes de dégâts face visible tout simplement parce que la plupart du temps la face visible ça va toucher sa capacité de tir mais ça peut aussi toucher l'équipage le déplacement le mouvement la capacité à braquer ou pas puis là ben en fait elles sont pas touchées elles sont pas impactées donc ce sera forcément face face cacher quand une station a des cartes égales ou supérieures à sa valeur de coq elle est immédiatement détruite les navires et les escadrons ne peuvent pas résoudre d'effets critiques lorsqu'ils attaquent une station ça c'est 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 important une station qui est détruite lorsqu'une station est détruite on ne la supprime pas en fait de l'air de vœux la station continue d'obstruer la ligne de vue mais elle compte pour détruite dans les objectifs bien entendu une station détruite ne peut pas effectuer évidemment d'attaque et elle perd de fils sa capacité de réparation pour les vaisseaux et les escadrons qui la chevaucheraient au niveau de l'arc de tir on est à 360 degrés au niveau des lignes de vue on va mesurer la ligne de vue du bord de du bord du token de la station au bord le plus proche de la cible la station peut attaquer et tracer une ligne de vue vers un navire ou un escadron qui le chevauche et quand elle le fait en fait elle va pouvoir attaquer n'importe quelle zone de coq elle n'a pas obligé d'avoir une zone une vue directe sur la zone de coq si le vaisseau la chevauche à partir de là il peut elle peut décider de prendre l'arrière même si c'est que l'avant qui chevauche donc ça c'est aussi très intéressant elle va bien entendu bloquer les lignes de vue quand elles existent par contre elle ne se gêne pas elle même c'est à dire que si vous mesurez depuis un angle et puis vous passez par dessus l'icône de la station pour mesurer une cible voilà elle ne se gêne pas elle même pour pour viser et puis les navires ou les escadrons qui donc la chevauche ne peuvent pas par contre déclarer d'attaque contre elle donc voilà grossièrement tout ce qui est tout ce qui est présenté dans dans ce token de dans ce token de station on va passer directement ensuite aux commandes dial qui est juste ici lorsqu'un vaisseau obtient une molette de commandement supplémentaire lié à un effet lors de son activation ce cadran peut être utilisé immédiatement pour attribuer un jeton correspondant au navire où elle peut être dépensé au moment qui correspond qui correspond en fait à l'ordre qui est gagné pour résoudre pour résoudre cet ordre là on nous dit on nous dit également que ici là que en fait le jeton que l'on gagne ou l'ordre que l'on gagne est masqué c'est à dire que au moment où je gagne comme ça par un effet un ordre ou un jeton je suis pas obligé de le révéler au même titre que je révèle mes ordres au début de la partie je peux le garder pour moi donc ça c'est quand même assez intéressant parce que si vous décidez de le conserver et de le jouer plus tard votre adversaire n'est pas en capacité de voir ce que vous aurez vous aurez capitaliser on va aborder la partie sur les dommages le face down dommages ça c'est intéressant les cartes de dégâts face cachée reste face cachée à moins qu'un effet les retours de face visible et donc en fait lorsque des dégâts face cachée sont attribués à un joueur celui ci n'a pas le droit de les regarder alors pourquoi on dit ça tout simplement parce que dans une partie vous pouvez avoir des dégâts face cachée ça peut intéresser le type d'en face de connaître le dernier dégâts face cachée que vous avez reçu parce qu'il peut avoir lui des effets de jeu qui vont faire que vous allez retourner la dernière carte que vous avez reçu par exemple ou ou qui va avoir la possibilité d'aller choisir des dégâts dans dans ce qui est dans ce qui a été attribué et si il connaît en fait les cartes il peut décider de jouer ça plutôt que de jouer autre chose et puis ben il y avait des petits malins qui pouvaient éventuellement dire hé mec si tu avais été touché tu aurais eu quoi puis vous bêtement vous dites ben ouais j'aurais eu j'aurais eu deux damage de plus ou un truc dans le genre et donc là le gars s'est dit ben au prochain tour je vais lui jouer tel coup pour lui imposer de recevoir ça donc là maintenant c'est réglé on n'a plus le droit ni vous ni l'adversaire de regarder en fait votre vos cash vos cartes qui sont face cachée sauf s'il ya un effet qui permet à un joueur de de regarder de regarder le damage on va aborder les defense token et là par contre il ya des modifications qui sont assez conséquentes quant à la façon dont on va jouer donc c'est très très intéressant notamment sur l'évasion l'évasion de mémoire à longue portée on annulait un dé à moyenne portée ont relancé un dé à courte portée il ne se passait rien du tout là cette fois ci à longue portée le défenseur va annuler un dé d'attaque de son choix à moyenne et courte distance le défenseur choisit un dé qui peut être relancé c'est à dire que maintenant même à courte distance les évasions fonctionnent alors moi je suis pas fan et fan à la fois je m'explique pour moi c'était cohérent que l'évasion à courte portée ne fasse rien c'était cohérent par contre en partie quand vous faisiez quand vous étiez comme moi puis que vous repreniez après des années d'arrêt face à un joueur qui lui était averti ça vous faisait tout drôle de vouloir utiliser un jeton d'évasion à courte portée puis qu'il vous dit non mec tu peux pas il se passe rien voilà poker face mais un peu dégoûté sur le coup d'avoir oublié cette notion de règle là la notion de règle elle s'applique maintenant même à courte portée bon ça permet d'avoir moins les boules mais pour moi ça touche à la cohérence du jeu pour moi quand on est à portée courte je sais pas si on a vraiment la possibilité de s'évader alors on verra qu'il ya une subtilité pour les vaisseaux en fonction de la taille donc en défendant à une distance extrême alors ça c'est une nouvelle règle aussi c'est à dire au delà de la portée de la règle le défenseur résout l'effet longue portée et annule une attaque supplémentaire sert que normalement à portée longue on annule une attaque et là à portée extrême on va annuler une attaque supplémentaire comment est ce que on peut être à portée extrême d'un tir puisque c'est une portée qui est au delà de la règle de tir vous allez me dire que là vous comprenez plus rien et bien tout simplement avec les vaisseaux comme ce gentil ce gentil ornagar qui a une capacité de projeter un jeton de tir et c'est à partir de ce jeton de tir qu'on va commencer à viser et donc techniquement la portée est comme elle se vise à partir du socle la longueur elle se vise à partir du socle mais en fait lui il va tirer à partir du pion donc techniquement il est plus loin que la portée classique et donc il est en extrême range c'est à dire qu'il est au delà de la règle donc quand il tire comme ça et bien si vous utilisez un token d'évasion vous aurez la possibilité de retirer une attaque supplémentaire à l'attaque à l'attaque que vous allez nativement retirer avec avec l'évasion ça reboost beaucoup les vaisseaux qui ont de l'évasion je trouve que ça c'est vraiment vraiment intéressant et puis c'est un bon moyen de calmer les tirs à longue distance lorsqu'un navire dépense un jeton d'évasion en se défendant contre un navire d'une taille plus grande il peut annuler ou relancer un dé d'attaque supplémentaire en fonction de la portée et dans ce cas en fait le jeton il est directement consommé dans son intégralité c'est à dire que vous aurez la possibilité de consommer intégralement dans son intégralement le jeton et d'ajouter soit une relance ou d'ajouter un retrait de tir ça aussi c'est assez intéressant parce qu'il vous reste des pions d'évasion alors quelle que soit la couleur du pion d'évasion qui soit vert ou rouge vous pourrez le faire ça c'est intéressant dans les dans les derniers tours dans les derniers tours vous avez la possibilité de cramer ce jeton pour rajouter un truc en plus partant du principe que voilà comme vous êtes plus petit que votre adversaire vous avez plus de capacité d'évasion et ça par contre ça très intéressant et est plutôt cohérent donc voilà ce ce token d'évasion il a il a pris un coup de jaune qui est assez hallucinant et et qui est vraiment vraiment intéressant qui va quand même pas mal changer la donne on va passer au content un le pion qui négocie les critiques donc si le défenseur est un navire l'attaquant est empêché de résoudre en fait l'effet critique standard l'attaquant peut toujours résoudre un effet critique non standard comme celui qui est accordé par une carte d'amélioration dans mon souvenir c'était le cas maintenant peut-être que je me trompe mais il me semble que effectivement quand ça venait d'une carte ça marchait on va aborder la salve qui elle aussi a été réécrite on va dire si le défenseur est un navire il effectue une attaque de salve après l'étape résoudre des dégâts de cette attaque si l'attaque était un navire le défenseur est elle va effectuer une attaque de salve contre la zone de la coque qu'il a attaqué et en utilisant la batterie arrière imprimé sur le défenseur c'est à dire sur lui même c'est à dire qu'on va m'attaquer avec la proue je vais répondre avec la poupe sur la proue on m'attaque avec babord je réponds sur babord avec la poupe voilà ça c'est classique si l'attaquant était un escadron par contre le défenseur effectue une attaque de salve contre l'attaquant en utilisant son armement anti escadron qui est imprimé bien entendu l'effet du jeton salve ne peut pas être résolu pendant un contre c'est à dire que l'on fait pas une fois que j'ai fait un effet salve pour répondre à une attaque l'autre en face peut pas faire un effet salve parce qu'on n'est pas au tennis lors d'une attaque de salve la portée d'attaque et la ligne de vue sont traités à l'identique de ceux de l'attaque d'origine dire que je vais pas viser depuis mon arc arrière je vais reprendre la visée qui était fait par l'attaque initiale ça aussi c'est important parce que ben on peut se dire ouais mais avec l'arc arrière normalement tu pourrais pas me toucher ou alors ben tu es quand même trop loin pour telle distance on reprend exactement ce qui a été fait pour l'attaque initiale les dés par contre ne peuvent pas être ajouté une attaque de salve les autres modifications de dés par contre elles s'appliquent toujours mais on peut pas ajouter de dés à une salve lors d'une attaque de salve seul l'effet critique standard peut être résolu par contre ok et puis ce qu'on a également c'est que les feux chips chip l'at spend salve défense salvo défense donc si si le vaisseau a dépensé en fait le jeton de défense et qu'il est si le vaisseau est détruit en fait si le vaisseau est détruit pendant l'attaque primaire il a quand même la possibilité de jouer sa salve avant de disparaître voilà ça c'était aussi dans les règles il me semble donc je vois pourquoi ça a été réécrit mais voilà c'était de toute façon dans les règles dans les règles initiales on va passer à la page 6 avec les use les use timing voilà on va lire cette partie qui est notamment ici donc pendant le déploiement ça c'est assez intéressant je vous demanderai de commenter donc pendant le déploiement les effets de cartes ne peuvent être résolus que si ils ont un effet sur les cartes objectifs ou un effet spécifique sur le timing de l'installation pendant le setup les navires et les escadrons qui n'ont pas été déployés sont quand même comptés comme étant en jeu et leur carte de vaisseau et les escadrons les améliorations sont actifs donc sauf si ce navire a été détruit ou mis de côté donc si pendant la phase d'installation vous avez un vaisseau qui vous apporte des plus-values lors du déploiement et que vous n'avez pas encore déployé ce vaisseau l'effet de la carte la plus value de la carte s'applique quand même dire qu'il s'agit pas d'avoir forcément déployé vaisseau pour bénéficier par exemple d'un déploiement avancé ou d'un déploiement dans la zone ennemie voilà à partir du moment où il est dans la liste et qui va être déployé ses effets de cartes et améliorations de cartes vont vont pouvoir vont pouvoir avoir lieu le fleet building au niveau des listes d'armée une flotte peut contenir un escadron unique avec un jeton avec des jetons de défense donc par un plan d'aucadrissian ou ou bosque pour chaque centaine de points de flotte voilà si vous avez 200 points vous avez droit à deux cartes uniques 300 points vous pouvez avoir trois cartes titre voilà tous les sens vous avez droit à une carte titre maintenant ensuite on va passer à la page 7 qui est intéressante aussi puisqu'elle aborde les flottis alors c'est quoi des flottis les flottis c'est ces vaisseaux là c'est en fait quand vous avez plusieurs maquettes sur le même socle partir de là on dit que c'est une flottille donc voilà donc ça c'est flottis donc elles ont des exceptions elles sont traitées comme des vaisseaux mais elles ont des exceptions maintenant lorsqu'une flottis chevauche un autre navire en fait on lui inflige une carte de dégâts face cachée et le vaisseau lui il a rien on l'inflige pas en fait de cartes face cachée au vaisseau ou gros vaisseau qui qui est chevauché pareil sauf si le navire en question est lui même une flottis donc en gros bah ces petites flottis là vous pouvez plus vous en servir en fin de partie en mode kamikaze je vais aller les balancer sur un sur un gros vaisseau pour le détruire ça laisse la primeur hammerhead de faire ce genre de choses voilà elles vont subir les dégâts mais elles vont pas elles vont pas en infliger là aussi moi ça me paraît ça me paraît cohérent et puis une autre information c'est que les flottis ne peuvent pas être équipés de cartes d'amélioration commandant alors ça c'est vraiment à mon avis une nouveauté parce que de mémoire j'avais déjà vu des parties où léa et était monté dans des transporteurs rebelles donc voilà parce que il y avait les capacités comme ça pour diffuser diffuser les ordres maintenant on peut plus le faire peut plus mettre de commandant dans une flottis allez on va regarder les informations sur les vaisseaux immenses et bien évidemment ça va concerner le ssd là il ya des informations notamment sur le socle sur les effets des zones sur le socle on va voir ça ensemble donc les vaisseaux immenses suivent toutes les règles des vaisseaux classiques il se compose en fait de deux bases de navires en fait il ya deux vaisseaux en un les jetons navire et les fiches sont ne changent pas il ya plusieurs règles en fait qu'ils vont gérer en fait c'est ces vaisseaux au niveau de l'arc de tir on a six arcs de tir en plus de l'avant du gauche du droit de l'arrière on va avoir des arcs deux arcs de tir dit auxiliaire donc auxiliaire droit et auxiliaire gauche attention c'est important parce que dans les cartes dorénavant je pense qu'ils feront appel à cette différence je pense que dans les cartes ils vont vous parler du left firing arc ou du left axillary firing arc au niveau des effets aussi pourrait y avoir des effets soit sur le left soit sur le left axillary donc ça c'est important les zones de coque ça c'est fait au niveau de du phénomène d'adjacence on est toujours pareil c'est à dire que le left firing arc est adjacent au left auxilary et au front firing arc le left auxilary et adjacent au left firing arc et au rear firing arc mais pas au front firing arc c'est pour ça que l'auxiliaire il est différent l'auxiliaire left est différent de du left classique et l'auxiliaire right est différent de du right là maintenant pour être adjacent au front ou au rear il faut bien avoir fait la différence entre l'auxiliaire et le pas auxiliaire ça c'est important notamment pour la répartition des touches et la répartition des effets des effets de bouclier les effets de jeu qui se réfère spécifiquement à une zone de coque gauche droite du coup elles vont pas s'appliquer aux aux auxiliaires et vice versa celles qui s'appliqueront aux auxiliaires ne s'appliqueront pas au left et right voilà donc ils ont été renommés c'est important on va parler du déploiement et là on va retrouver une notion de déploiement qui est un petit peu la même que celle qui avait été abordé dans légion puisque on avait des vaisseaux qui rentrait pas dans la zone de déploiement parce que trop grand et puis qui devait être ben un petit peu incliné pour être déployé dans la zone maintenant on a le droit de déborder à partir du moment où le qq il touche le bord de la table voilà en gros ce qui est dit un vaisseau énorme ne peut pas être déployé en chevauchant un obstacle et puis les escadrons placés à distance 1 2 d'un vaisseau énorme en fait ils pourront pas dépasser de plus de 1 2 la zone de déploiement du joueur dire que je peux pas dire ben voilà comme le vaisseau déborde et que je dois être 1 2 je vais mettre au bout pour déployer mon vaisseau le mais mes escadrons les plus loin le plus loin possible c'est pour les escadrons les escadrons plus impossible non il faudra que d'accord ils sont à 1 2 du socle mais doivent être au moins 1 2 de la zone de déploiement donc ils ont quand même le droit de le dépasser mais pourront pas se mettre à la proue pour aller pour aller avancer de de plus de 10 cm par avance au moment du setup ça ça a été ça a été changé on va voir les déplacements ça c'est c'est intéressant puisque vous voyez là on nous explique que en fait la règle elle ne peut pas être chevauchée pendant le déplacement du vaisseau voilà l'air que vous voyez dans le dans le cas le cas qui est présenté alors déjà je vous rappelle que la règle de déplacement on la clip obligatoirement sur la partie arrière du vaisseau et pas sur la partie avant et il faut trouver un système pour que même si à la fin du mouvement il chevauchait pas la réglette ce qui est normalement le cas pour un vaisseau un vaisseau vous pouvez le faire à partir du moment où il chevauche pas la réglette quand il est reposé au bout il n'y a pas de problème là en l'occurrence il ya problème et on dit voilà vous devez absolument comme vous voyez sur ce plan faire du 2 du 2 ou du 4 ou du 5 vous pouvez pas faire du 3 ou du 1 ou pendant le déplacement vous seriez susceptible de chevaucher votre règle voilà ça va faire des déplacements effectivement un peu plus mou un peu moins un peu moins nerveux c'est vrai que en fonction de la façon dont vous positionnez la règle vous déplaciez vraiment beaucoup et pour calmer en fait le jeu là dessus ils ont ils ont amélioré ils ont amélioré de ce côté là on va aborder également les attaques pour rappel un vaisseau énorme peut effectuer jusqu'à trois attaques pendant son activation au lieu de deux maximum normalement vous devez faire deux attaques eux ils endroits à trois par contre il ne peut pas attaquer depuis la même coq plus une fois donc ça c'est pareil c'est la même règle que les vaisseaux classiques au niveau des cadrans de commande lorsqu'un vaisseau énorme révèle une molette de commandement vous lui attribuez automatiquement un jeton correspondant donc ça je sais pas si c'est une nouveauté parce que moi j'avais pas encore joué le ssd je sais pas si c'est réécrit aussi une nouveauté dites le moi en commentaire en tout cas je trouve ça assez badass à chaque fois mais il me semble que c'est pas une nouveauté on me semble me rappeler que c'était déjà le cas en fait quand on révèle un ordre on gagne automatiquement le jeton il me semble que c'était que c'était déjà déjà le cas et puis au niveau du score aussi il ya des modifications puisque lorsque en fait le vaisseau a subi plus de la moitié en fait de ses dégâts il est paralysé et donc on part du principe que il va rapporter des points de score à l'équipe d'en face donc ça aussi c'est un bon point mais il n'y a plus à intégralement détruire un ssd pour pouvoir remporter des des points de score et ça c'est une très très bonne chose voilà on en a terminé avec les vaisseaux immenses on va passer aux ignition range donc notamment qui ont été instaurés avec le haut nager donc je vous rappelle c'est ce petit pion vous mettez à l'avant du vaisseau pour pour tirer un peu où vous voulez on revoit ici le schéma de l'ignition attaque donc vous avez un arc un arc de tir comme ça qui est votre arc de tir secondaire à l'avant vous voyez il ya deux arcs de tir un qui est plus serré donc c'est celui ci qui va définir les cibles qui sont qui sont potentiellement atteignables on voit que celui ci il n'est pas il n'est pas dans l'arc de tir donc il n'est pas éligible au tir par contre une fois qu'on pose le pion à la distance qui est définie par la règle de le nager par exemple c'est à partir de cette distance là que on va déterminer le tir donc lui du coup le ala il devient éligible au tir parce qu'il est il est à la bonne distance alors attention parce que techniquement sa distance elle est supérieure à la règle de tir de base et c'est ça qui fait qu'il est en extrême range donc normalement je ne devrais pas pouvoir constituer de poule 2d mais en fait ce qui se passe c'est que comme on va mesurer depuis le pion on va définir le pool 2d à partir de là qu'on va dire on va dire voilà depuis ce point là je suis à la moitié de la règle est donc je constitue le pool 2d de la moitié de la règle est ce sera souvent du rouge et du noir si vous êtes à portée courte par exemple ce sera rouge et noir vous êtes à portée moyenne là dans la configuration que j'ai c'est que du rouge mais voilà c'est pour le pool 2d c'est la deuxième règle qui compte pour la distance c'est la première règle et comme pour la distance il va la dépasser il sera en extrême range est donc là c'est intéressant puisque cet extrême range il va permettre en cas d'évasion de retirer une attaque supplémentaire ce qui est intéressant et puis comme on est dans le cadre d'un gros vaisseau s'il tire sur un plus petit et bien ça va encore additionner ce qu'on a expliqué tout à l'heure et ça fait un double effet qui se coule donc ça castre un petit peu ces vaisseaux là dont l'objectif était quand même un peu d'attaquer à distance je trouve que de ce côté là il se prenne une petite claque et ça devient moins intéressant alors oui et non ce qui se passe c'est que ça diminue leurs caractéristiques à camper quoi sert que c'était des vaisseaux qui campaient beaucoup en campant beaucoup avec la nouvelle règle d'évasion bas il pouvait utiliser éventuellement alors non on peut pas utiliser de pions on peut pas on peut toujours pas utiliser de pions de token pour quand on est à zéro donc je dis de la merde mais en fait ce qui se passe c'est qu'ils aient quand même tendance à camper dans un coin puis à puis à tirer comme des salauds mais là si vous êtes vraiment trop loin vous allez vraiment avoir plein de possibilités d'éviter d'éviter les tirs donc voilà c'est quand même très intéressant mais l'ignition l'ignition attaque elle est quand même vu comme tel j'en relis mes règles donc si un vaisseau à plusieurs mots clés ignition son jeton de ciblage peut être placé à l'une des plages spécifiées si vous avez plusieurs distances vous choisissez la distance au début de l'étape attaquer un navire le jeton cible le joueur on va cibler depuis ce jeton ça je l'ai dit les attaques d'ignition peuvent être déclarés contre les vaisseaux au delà de la longueur puisque c'est la deuxième règle qui touche voilà je crois que je vous ai dit certains effets critiques qui contiennent le mot clé ignition dans le cadre de l'entête ces effets critiques ne peuvent pas être résolus ne peuvent être résolus que pendant les attaques bon alors sinon on va parler des escadrons irréguliers certains escadrons sont des escadrons irréguliers en fait c'est le type qui présente un seul modèle de combattant plastique au lieu de trois avec la petite forme en arbre donc par exemple le vaisseau de bosque ici donc malgré cette différence en apparence les escadrons irréguliers suivent toutes les règles des escadrons mais lorsqu'un effet fait référence à un escadron irrégulier cela signifie un escadron qui est physiquement représenté par un modèle qui est avec une seule seville par exemple cela inclut les escadrons comme les yt 2400 ou les vt 49 et pas les hawing ou les intercepteurs taille donc voilà si vous avez un yt 2400 et que ça vous dit que ça va influencer les escadrons irréguliers ça touchera notamment tous les tous les yt 2400 qui seront présents sur votre table voilà ça vous permet d'identifier ce qu'est un escadron irrégulier je pense qu'on aura des effets de cartes qui vont se référer à ça allez on passe à la page 12 avec une grosse mise à jour sur les obstacles notamment sur les champs de poussière un navire qui trace une ligne de vue à travers un champ de poussière va pas pouvoir attaquer un navire ou un escadron en fait est un escadron qui trace une ligne de vue sur un champ de poussière ne pourra pas non plus il aurait une attaque qui sera bloquée on à l'arrivée des vers des sables alors ça c'est assez sympa ils appellent ça les exogorts les exogorts donc ils subissent des règles de placement qui sont bien spécifiques et vous allez voir ils peuvent peuvent attaquer à tour de rôle c'est assez sympa donc pour les placer on va les placer coller à un obstacle donc doit être collé en fait à des à des astéroïdes peuvent pas balader tout seul dans l'espace c'est pas des peurs grilles donc ils doivent être collés à ça quand un quand il est placé il ne peut pas pour le chevaucher un vaisseau ou un autre obstacle ou un jeton en fait il doit juste être mis à côté mais peut pas se pocher les autres jetons si il chevauche un escadron lorsqu'il est placé on place tous les escadrons autour donc ça c'est la règle des vaisseaux quand ils se déplacent donc pas vraiment de grandes nouveautés de ce côté là ensuite on va voir que ils peuvent attaquer donc lorsqu'un navire chevauche un exogorte le navire va subir automatiquement un dommage donc si vous passez sur un exogorte sur un verre de l'espace vous allez subir un dommage au début de chaque phase escadron en commençant par le deuxième joueur c'est à dire celui qui n'a pas à bouger ses escadrons et en alternant bien entendu chaque joueur va choisir un verre et il va pouvoir effectuer une attaque anti escadron contre les escadrons qui sont à distance une du verre qui est choisi pendant qu'un escadron défense est en défense le joueur adverse résout chaque attaque chacune des attaques et puis en fait il va utiliser des armes bien spécifiques il est traité comme s'il s'agissait d'un vaisseau avec un armement anti escadron de trois des bleus voilà qui va attaquer avec trois des bleus et il est ami avec personne quand il attaque il attaque tout le monde tout ce qui à distance une il attaque avec trois des bleus si un escadron subit au moins un dommage son curseur d'activation est directement basculé si c'est possible c'est à dire que s'il n'a pas déjà été activé et qu'il est touché par le verre claque immédiatement on verrouille on verrouille l'escadron il a il est il est compté comme ayant comme ayant joué donc ça bien joué ça peut quand même pas mal scléroser la partie je trouve ça je trouve ça assez assez intéressant la zone de coq donc un exogorte est traité comme un navire avec une zone de coq pendant qu'il attaque donc il n'y a pas de problème l'arc de tir bien entendu il va attaquer à trois cent soixante degrés de ce côté là il n'y a rien de nouveau et puis au niveau de la ligne de vue il suffit de tracer une ligne de vue entre lui la plus directe possible entre lui et sa cible et sa passe et bien entendu il ne se gêne pas lui même voilà pour les verres qui sont une mise à jour qui est plutôt intéressante je trouve tout ça je trouve ça sympa il y a les gravity rift là ces espèces de machins roses donc ça c'est des puits qui vont diminuer en fait votre vitesse lorsqu'un navire se déploie à une distance 1 2 d'une faille de gravité son cadran de vitesse doit être réglé à vitesse 0 voilà directement lorsqu'un navire chevauche une faille de gravité là c'est pareil il est réduit de 1 jusqu'à un minimum de zéro voilà donc si vous étiez à trop passé à 2 c'était à deux patients un petit à 1 vous passez à 0 et lorsqu'un navire à distance 1 2 d'une faille résout un mouvement en fait ben là aussi sa vitesse elle est temporairement réduite réduite de 1 avec un minimum de zéro jusqu'à la fin de sa manoeuvre ce qui permet de s'en éloigner tout tout doucement attention faudra voir si on peut pas rester rester bloqué les perjil on en avait déjà un petit peu entendu parler de cela lorsque un navire chevauche un de ses obstacles perjil le navire subit une quantité de dégâts égale à sa vitesse c'est à dire que si vous étiez à 3 au premier 3 points de dégâts donc ça fait quand même vachement mal je trouve et lorsqu'un escadron chevauche un pergrille cet escadron subit un dommage voilà on est plus petit donc on part du principe qu'on arrive à l'éviter mais ça fait quand même mal à la fin de chaque tour en commençant par le deuxième joueur et en alternant chaque joueur choisit un perjil et va le déplacer à une distance de 1 2 comme un escadron à 360 degrés et bien entendu on peut pas déplacer deux fois le même c'est à dire que si moi je décide d'en déplacer un mon adversaire va devoir déplacer un autre perjil il n'y a pas vraiment marqué que lui peut claquer moi j'ai pas lu que quand il tapait un vaisseau il disparaissait pour autant donc voilà ça peut vraiment être des trucs emmerdant sur le champ de bataille surtout qu'avec les vers ça fait vraiment deux trucs qui commencent à être méchamment méchamment badass allez on va passer à la page 13 avec les mouvements d'obstacles et de jetons pas trop m'attarder là dessus mais certaines cartes d'objectif type d'obstacle ou autre effet font référence à des déplacements d'objets de jetons c'est notamment le cas quand vous avez une lambda vous pouvez attirer un jeton d'objectif à vous donc un obstacle à sa position finale ne peut pas chevaucher un navire après avoir été bougé peut pas chevaucher des escadrons d'autres obstacles ou d'autres jetons ça c'est clair un obstacle peut être peut être tourné tant qu'aucune partie de cet obstacle n'est au delà de la distance maximale spécifiée par son déplacement par rapport à sa position d'origine c'est à dire que quand vous le déplacez de son maximum si vous le tournez la partie qui tourne ne doit pas être plus loin que sa distance maximale un obstacle ou un jeton peut traverser un navire un escadron ou un obstacle sans problème du moment qu'il parcourt l'intégralité de son mouvement et que quand il a fini de parcourir cette intégralité de mouvement il ne chevauche pas ce qu'il traverse un obstacle ou un jeton chevauché par un navire ou un escadron il est déplacé comme comme sont déplacés en fait les escadrons autour des vaisseaux lorsqu'un obstacle ou un jeton se déplace ben c'est le joueur adverse qui qui choisit certains effets poussent les joueurs à déplacer les obstacles ou les jetons vers un navire vers un escadron vers un autre obstacle ou un autre jeton lorsque c'est spécifié en fait le joueur va déplacer l'obstacle qui doit déplacer l'obstacle doit suivre régulièrement certaines restrictions on va avoir le mouvement il doit être mesuré directement vers l'autre composant le long d'une ligne en ligne droite donc ça c'est assez assez clair c'est plutôt logique l'obstacle ou le jeton doit être déplacé de sa position actuelle vers un mouvement minimum spécifié c'est à dire il doit au moins faire le minimum du mouvement et si jamais il tape quelque chose il doit s'en rapprocher le plus possible voilà ça c'est les règles pour pour les obstacles voilà c'est à voir à l'usage essayez de pas trop en mettre non plus sur l'étape parce que ça fout quand même le bordel mais il peut y avoir des scénarios qui vous l'imposent on va passer aux jetons de mines de proximité là aussi il ya quelques mises à jour qui sont intéressantes lorsqu'on dépose une mine de proximité on peut pas la placer à une distance 1 de tout autre jeton de mines de proximité on peut pas trop non plus les les regrouper un navire qui termine son mouvement à distance une la fait exploser et à partir de là on va lancer deux des bleus pour résoudre les dégâts on peut attaquer une mine au même titre que n'importe quel autre objet et pour ce faire on va utiliser les jetons d'escadron valet les valeurs d'escadron la valeur d'attaque d'escadron pour détruire les les mines de proximité j'ai pas parlé du pass token mais c'est juste un rappel de ce qui est ce qui était déjà dit ah oui il ya ces nouvelles valeurs de cartes là qui sont assez intéressantes donc quand vous avez une carte avec ces ces valeurs là c'est ce que vous allez devoir payer pour pouvoir faire l'action de la carte d'arrivée comme dans légion par exemple vous devez tourner une carte pour pouvoir bénéficier de ses effets vous la payez vous la redresserez plus tard et en l'occurrence pour pouvoir la payer ça vous dit ici dans la barre qui est là ce que vous devez payer en fait pour pouvoir la consommer donc elle est la valeur c'est un donc vous devez payer au moins un token et puis quand il ya un trait c'est où donc là pour payer cette carte je dois soit payer un token d'attaque de tir nourri soit de réparation soit de mouvement et puis quand vous avez une étoile comme ça c'est libre choix vous choisissez un seul de c'est de ces tokens là et n'importe lequel que vous avez vous pouvez l'utiliser pour payer à payer cette carte voilà la valeur c'est un c'est au moins un token si vous avez plus mais il va falloir en payer en payer plus là c'est sur fond rouge ce soit la partie droite on verra tout à l'heure que il ya des cartes avec sur fond bleu sur la partie de gauche on y reviendra après il ya la possibilité de mettre des escadrons ou des vaisseaux de côté donc ça il ya certains effets qui font référence à des navires ou à des escadrons mis de côté généralement avant le déploiement notamment avec le profondité ou avec akbar le joueur qui contrôle le navire ou l'excadron mis de côté le place donc en dehors de la table alors attention un navire ou un escadron qui est mis de côté ne peut être déployé ou affecté par l'effet qu'il a écarté d'accord un navire ou un escadron mis de côté ne peut se voir attribuer de jetons objectifs à moins qu'il les ait capitalisé avant d'avoir été mis de côté et puis si un joueur a des vaisseaux mis de côté mais que sur la table tous les vaisseaux qu'il a ont été détruits la partie s'arrête il peut pas faire rentrer les vaisseaux sur la table en disant tu as vidé tout ce qu'il y avait sur ma table mais j'ai encore des vaisseaux de côté en fait les autres côtés sont perdus s'ils sont pas déployés avant l'annihilation totale de la table donc faites très attention à ça on va regarder là le chip à vitesse 0 si la position finale d'un navire chevauche un autre navire quand vous réorienter si vous réorienter votre vaisseau et que vous touchez et ben vous revenez à la situation initiale vous faites pas votre mouvement et puis ben bien entendu vous subissez vous subissez un dégât comme si vous aviez et prônez et prônez le vaisseau on va passer à la page à la page 17 avec la phase de navire les joueurs ne peuvent pas activer les navires qu'ils ont déjà activé ça paraît clair si un joueur n'a plus de vaisseaux non activés ce genre doit passer son tour et laisse l'autre joueur déployer tous ses vaisseaux fin jouer tous ses vaisseaux ça change pas si un joueur a des vaisseaux inactivés mais qu'il ne peut pas activer ses vaisseaux faute d'effet il va passer son tour est d'accord quand c'est au tour d'un joueur de s'activer si ce joueur à un vaisseau non activé il peut passer son tour mais attention vous n'aurez pas le droit de passer votre tour deux fois de suite voilà il faut il faut passer son tour activer quelque chose puis repasser son tour et puis le premier joueur peut passer son tour s'il a activé donc au moins à navire et il a moins de navire non activé que le second joueur et puis le deuxième joueur peut passer son tour si il n'a plus de navire non s'il a plus de navire non activé que le premier joueur voilà ça tout ça c'est des règles qui permettent de ne pas créer trop d'attentisme avec avec ce pion passe qui risque bien risque de se retrouver dans dans plusieurs autres vaisseaux j'espère que non parce que bon voilà parce que passer passer son tour c'est pas c'est pas quelque chose d'exaltant même si au point de vue stratégique c'est c'est super intéressant on va voir qu'est ce qu'on va voir lorsque on va voir la vitesse la vitesse page 18 voilà lorsqu'un effet modifie alors ça oui c'est intéressant lorsqu'un effet modifie temporairement la vitesse d'un navire pendant son étape exécuté la manoeuvre la vitesse du vaisseau est temporairement augmenté ou réduite comme indiqué par l'effet résolu notamment par la gravité le navire exécute la manoeuvre en complétant les étapes de déterminer son cap se déplacer à la vitesse actuelle mais en fait on va pas toucher à son dial de vitesse ça qui est important c'est que l'effet va produire son effet sur la vitesse vous êtes à vitesse 3 je vous dis vous perdez 1 1 de vitesse vous passez à vitesse 2 vous devez faire votre mouvement et vous déplacez que à 2 mais concrètement prochain tour vous serez toujours à vitesse 3 voilà c'est à dire qu'on ne réduit pas le dial on réduit votre vitesse pour la phase au moment où l'effet s'applique et le dial de vitesse ne change pas il redevient ce qu'il était à la phase d'après bien entendu tous les effets qui sont liés à la vitesse s'il ya des effets qui disent que je peux plus vous tirer ce tu parce que vous êtes à vitesse 0 je vous ai emmené en vitesse 0 grâce à cet effet et donc vous ne pouvez plus utiliser prendre de token de défense quand vous êtes à vitesse 0 cet effet s'applique mais le dial il reste à vitesse une par exemple pour la phase d'après voilà ça c'est très important de bien comprendre que quand il ya un effet sur la vitesse l'effet s'applique pendant la phase de jeu mais il ne réduit pas le dial de vitesse et ce dial de vitesse reprend son caractère nominal une fois une fois le tour le tour terminé c'est assez subtil à comprendre mais c'est c'est important allez au jouissif on va presque finir cette vidéo on a presque fini on va avoir les escadrons et les nouveaux mots clés des escadrons qui sont sans aucun doute qu'ils vont avoir apparaître dans les nouvelles factions et puis à l'avenir avec avec de nouvelles sorties puisque vous avez compris un maintenant finalement armada il a de très 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 beaux jours devant lui on va retrouver adeptes x en attaquant vous pouvez relancer x d ben voilà vous savez si vous avez adeptes 2 vous pouvez relancer 2d c'est 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 chaud on va retrouver à i batterie x et a i anti squadron x donc là on voit que c'est à la fois anti escadron et batterie quand ces batteries pour les autres vaisseaux en attaquant avec l'armement indiqué si vous êtes activé par un ordre escadron vous pouvez ajouter x d à votre pull d'attaque d'une ou plusieurs couleurs déjà présente dans votre attaque donc ça ça va être je suppose des choses qui vont aller sur les sur les droïdes d'attaque qui ont vraiment risque vraiment d'être d'être badass on va découvrir le dodge x pendant que vous défendez contre un escadron pendant l'étape dépenser les jetons de défense vous pouvez choisir xd à relancer donc ça c'est pareil c'est sympa on va retrouver le gritte vous n'êtes pas empêché de bouger pendant que vous êtes engagé par seulement un seul escadron donc ça c'est un mot qui permet de se dégager quand même assez facilement ça va rentrer en résonance avec les vies qui qui eux ne retenait pas ne retenait pas les escadrons on va retrouver également intel alors qu'un escadron ami est à distance un de vous mais il va le gagner cette notion de grip donc ça ça peut être intéressant pour se dégager et puis on va découvrir le scout donc là je scout je vous le donne en mille c'est c'est tout simplement la possibilité de se déployer un peu plus loin que prévu lors du déploiement de la flotte vous pouvez être placé à l'extérieur de la zone de déploiement et vous n'avez pas besoin d'être à une distance 1-2 du vaisseau en fait quand vous êtes déployé à un moment vous êtes à 1-2 d'un vaisseau ami là vous pouvez être placé à 1-5 vous pouvez être déplacé où vous voulez tant que vous êtes à 1-5 de l'ennemi d'un vaisseau ou d'un escadron donc ça aussi c'est intéressant bon c'est classique le scout c'était déjà présent dans d'autres dans d'autres jeux l'écran pendant que donc le screen pendant que vous défendez contre un escadron pour chaque escadron ami avec lequel l'attaquant est engagé et que celui-ci n'a pas écran et ben pour un maximum de trois vous gagnez dodge 1 donc une relance ça c'est très 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 fort et je pense que ça peut faire très 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 mal on va retrouver un snipe qui est un petit peu mieux précisé snipe je vous rappelle que vous avez la possibilité d'attaquer à distance 2 avec un armement anti escadron 2 des bleus égal à x donc si vous avez snipe 2 vous avez 2 des bleus pour chaque attaque qui ignore le mot clé counter et donc en précision une attaque snipe peut être modifiée par des effets qui modifient un standard d'attaque et puis surtout très important un escadron avec snipe qui est engagé avec un escadron escorte en fait quand je snipe je peux pas sniper un vaisseau s'il a un escort à côté lui je suis obligé de flinguer en fait l'escorte avant de avant de viser le vaisseau en question ça c'est bien parce que ça permet de dire que le snipe est intéressant mais qu'il ne surpasse pas l'escorte et ça ça me paraît ça me paraît très 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 important voilà au niveau des mots clés avec une valeur numérique donc valeur x ces valeurs là elles sont cumulatives si un escadron à un mot clé avec une valeur numérique et puis qu'il la gagne avec un effet et ben c'est pas le plus fort qui remplace le plus faible en fait ça se cumule voilà donc par exemple l'escadron delta 7 avec le mot clé adepte 1 s'il gagne grâce à un effet adepte 1 mais il va se retrouver avec adepte 2 voilà donc ça c'est plutôt intéressant au niveau des flottes une flotte ne peut pas contenir plus d'un escadron unique avec le même type d'escadron entièrement en italique alors je m'explique si vous avez l'endocrine vous avez un solo en italique vous aurez faucon millenium et ben peut pas avoir deux fois faucon millenium dans votre liste ça paraît logique voilà vous avez le droit à un yt 1300 et un faucon millenium mais vous pouvez pas avoir deux fois faucon millenium dans votre liste d'armée ça c'est pas possible donc pas anne solo et l'endocrine rissian dans la même liste d'armée c'est clair par contre vous pouvez tout à fait avoir luq et wade gentillesse dans le même escadron parce que là c'est des x wing ils sont pilotés et là c'est le personnage qui est titre allez pour finir on va parler de la page 21 avec le upgrade quad with the token ordial donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure sur les cartes pour avoir une valeur rouge qui est ce que vous devez payer en fait en ordre pour activer la carte et là à gauche vous aurez une valeur bleue qui vous a défini ce qu'elle va vous apporter en ordre en début de partie c'est à dire qu'en fait sur cette carte vous allez poser le nombre équivalent la pointe pour cet exemple de cinq ordres soit de mouvement soit de commandement vous pouvez les répartir il ya un trait on peut les répartir comme vous voulez pouvez prendre trois ordres de mouvement deux ordres de réparation de mécanique soit trois ordres de mécanique et puis et puis deux de mouvement soit voilà faites comme vous voulez et puis et puis ensuite ben vous allez vous servir de toute évidence de séparer c'est comme ça que je l'ai compris serait que c'est assez bon c'est assez assez compliqué à apprécier là par contre je veux bien avoir votre avis sur cette dernière gritte il faudra voir à l'usage ce que ça produit il faudra voir combien coûte une carte comme ça mais c'est vrai que ça peut faciliter pas mal les choses d'avoir comme ça de partir comme ça avec un postulat de pions déjà emmagasiné ça va rendre le jeu à mon point de vue beaucoup plus nerveux puisque si vous avez la possibilité d'avoir ces pions là de facto ben vous pourrez plus capitaliser des pions dit dit nerveux dit létal comme des tirs nourris ou bouger bouger de l'escadrille pour cette carte d'exemple là mais j'imagine qu'il y aura des cartes avec avec des valeurs d'escadrille ou de tirs nourris est également présent voilà sinon pour le reste de cette référence roule on va avoir les errata les mises à jour de cartes je vais pas revenir dessus parce que c'est extrêmement long à lire puis je pense qu'on a déjà passé pas mal de temps ensemble je vous laisse vous y référer donc voilà c'est ça le problème quoi c'est que vous avez beaucoup 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 de cartes qui ont été soit en errata soit mise à jour soit en valeur de points modifié donc ben est ce que vous allez vous amuser à coller des petits post-it sur toutes les cartes où est ce que vous avez acheté le pack de mise à jour puisque normalement de ce que j'ai compris le pack de mise à jour lui est mis à jour je ne sais pas mais voilà voyez même les objectifs ont été ont été en errata il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont apportées il ya également un autre une autre site où je vous mets les références du référence roule sous la vidéo et la référence de la site qui a modifié tous les poids tous les les poids des cartes donc les points qu'elles vont qu'elles vont vous coûter vous avez également des clarifications de règles donc ça je vais pas revenir dessus et puis ben la classique foire aux questions la faq qui est qui est disponible qui va aborder le coréllian conflict et qui va également aborder le rebellion in the rim donc voilà toute cette partie là je vais pas la voir avec vous n'hésitez pas à en parler entre vous n'hésitez pas à aborder le sujet sur le forum actif de saas armada qui reste la référence en france je pense de ce côté là j'attends d'avoir des retours des vrais bons joueurs sur cette mise à jour mais je pense qu'elle sera plus qu'appréciable parce que ben voilà c'est quand même assez assez remarquable je pense que pour conclure on est vraiment sur une démarche où on va chercher à dynamiser le jeu voilà moi je le sens comme ça on dynamise le jeu là où je suis pour c'est que toutes les améliorations me paraissent extrêmement cohérentes et extrêmement nerveuses et ça je trouve ça très très top et puis sinon ce que je trouve par contre un peu plus embêtant bah c'est cette retouche de cartes ce rééquilibrage de cartes qui va quand même peut-être nécessité qu'on achète ce fameux pack dont j'avais dit à sa présentation qu'il était pas nécessaire mais là j'ai peur qu'il s'impose et puis ce qui me fait très 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 peur c'est qu'il était déjà en rupture de stock chez l'éditeur donc il faut vraiment espérer qu'ils vont le réimprimer parce que ben si on peut pas se le procurer on va galérer on va galérer à jouer voilà je vous remercie de m'avoir suivi j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair je suis désolé je réagis un petit peu comme ça sur le vif de cette sortie je vous remercie beaucoup de votre de votre patience n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres avis à partager cette vidéo et puis on va voir si la communauté s'occupe de faire la traduction parce que je le redis malheureusement ben ffg france n'est pas mandaté actuellement pour le faire en attendant il me reste à vous citer de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour potrer le type d'en face et puis à vous donner rendez vous très bientôt autour de la table on fera une partie nouvelle partie d'initiation à sa armada pour remettre un peu les choses au clair et puis on fera ensuite quelques let's play animés et bien montés avec avec les nouvelles avec les nouvelles sections à très bientôt ciao 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501